Nous avons non seulement relevé les défis de l'organisation des Jeux de la francophonie, mais nous avons surtout apporté une touche particulière en présentant notre pays d'une autre manière, notre culture, pour démontrer que les changements de narratif sont bel et bien une réalité sous la conduite du président de la République, Félix Antoine Chisekevi-Chinombo. Et donc ce soir, nous voulons faire un rapide tour depuis les débuts de ces Jeux. Vous savez bien qu'il y a une composante sportive et une composante culturelle, évidemment. Les directeurs de Jeux qui s'occupent de toute l'organisation et avec nous, parce que c'est lui qui doit nous donner un certain nombre de détails et tout au moins répondre à certaines questions liées à l'un ou l'autre aspect. Mais en premier, je voudrais m'assurer que vous tous, vous avez les mêmes niveaux d'informations que moi. Est-ce que vous avez téléchargé l'application des Jeux ? Parce que je voudrais vous inviter à y aller et voir que la République démocratique du Congo, comme nous les disions, n'accueille pas seulement la compétition, mais elle y participe pour gagner. Pour le moment, nous sommes quatrième avec onze médailles, dont une en or, que j'ai eu le privilège hier de remettre à Rangemoukédi. Deux en or. Voilà, merci, Madame la ministre de la Culture. Et donc, si vous téléchargez l'application, vous pourrez voir les nombres des médailles obtenues par chaque pays depuis les débuts de la compétition, tant pour ce qui concerne le sport que pour la culture. Je rappelle que c'est l'application que vous téléchargez sur Apple Store ou sur Play Store. C'est l'application Jeux de la Francophonie 2023. Et vous pourrez avoir accès à toutes les informations et au tableau de résultats. Et donc, ce soir, nous voulons faire un focus sur la culture, parce que depuis le début, on a beaucoup parlé de sport, mais la culture, c'est aussi là que nous avons eu une médaille tout à l'heure, parce que je regardais l'évolution de la compétition. Il y a en jonglerie, on a battu les Vietnams, qui étaient plutôt très bien réputés, et nous avons fini avec une médaille de bronze. Madame la ministre, j'espère que je dis ce qui est. Je voudrais donc vous passer la parole pour que vous puissiez nous faire le point dans votre secteur, de comment les choses s'organisent, et de où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci beaucoup pour la parole. Ici, je vais dire d'abord bonsoir à tout le monde. Nous disons merci aux médias, qui sont les huitièmes armes de la culture. Vous avez toujours été là, vous avez été présents, vous avez été là pour démontrer que les événements culturels constituent l'identité congolaise. Comme vous le savez tous, le football, c'est l'identité brésilienne. Si je me trompe, vous allez m'excuser. Nous sommes tous sans ignorer que l'art romance, c'est l'identité italienne. L'art culinaire, c'est l'identité française. Le judo, c'est l'identité japonaise. L'art oratoire, c'est l'identité grecque. Et la culture, c'est l'identité congolaise. Laissez-moi les dire comme ça, parce que nous avons eu à bien savoir les démontrer au monde. Tout le monde a su découvrir les degrés, la qualité, la capacité des Congolais dans la force de la culture. Déjà à l'ouverture des jeux de la francophonie, le huitième jeu, la culture a été très bien représentée. Il ne faut même pas y revenir parce que tout le monde est fier de ce que nous avons présenté au monde, de ce que nous avons vendu comme force et comme notre richesse. Tout ce que vous avez vu, tout ce que le monde entier a si bien apprécié est culturel. Laissez-moi donc vous dire que la sculpture avec le masque, la danse, la mode, la musique traditionnelle et moderne, les contes de l'histoire du Congo racontés en musical, le mime, les polyphonies dans l'harmonie des sons antiques et lumières modernes étaient des grands succès de la symbiose entre l'homme et la nature. Vous avez été témoin et le monde entier a été témoin. Après donc cette grande soirée de vendredi 28 juillet au stade de Martyr, la culture est entrée en prélude des jeux de la francophonie. Même si on a beaucoup parlé des sports, on a parlé des disciplines sportives, la culture a commencé, c'est la culture qui a ouvert. La francophonie a montré au monde que les comptes et compteurs étaient déjà notre particularité, notre identité. Et c'est hier. Les 29 et hier où les comptes et compteurs ont été dans le groupe A au centre Wallonie-Bruxelles avec la création numérique en sélection de la première compétition des poules A à l'Institut français. La littérature aussi en mode lecture publique le même 29 juillet à la délégation à l'ONU-Bruxelles. La peinture au musée national et la photographie également c'était au musée national. La sculpture et bien sûr c'était à l'Académie de Beaux-Arts. Hier dimanche, il y a eu des ateliers et expositions de la photographie, de la peinture au musée national et à l'Académie de Beaux-Arts et les répétitions des chansons à l'Institut français et au Palais du Peuple. Mais dans la soirée, déjà il y a eu la première sélection des compétitions des poules B de la création numérique et moi personnellement j'ai assisté déjà à la sélection du groupe A de la danse des créations. C'était ici au Palais du Peuple et après la danse des créations il y avait la chanson et avant la danse des créations il y avait Compte et Compteur au niveau de Wallonie-Bruxelles. Je dois ici féliciter nos artistes qui ont vraiment l'essence de la créativité et de la création dans l'éthique, de l'originalité, dans la prestation, dans la finesse de l'exhibition. Le public a découvert un autre Congo à l'imagination créatrice, les Compte et Compteur et nos artistes sont à ne pas oublier et il ne faut pas rater tout ce qu'ils sont en train de faire au centre Wallonie-Bruxelles parce que ça continue demain. Demain, mardi 1er août, nous attendons de médailles. Nous attendons de médailles mais nous avons déjà commencé à les avoir mais pour ce qui concerne la culture, nous avons seulement une médaille jusque-là et c'est cette médaille de bronze que nous venons d'avoir à 20h ici dans la discipline jonglerie avec ballon et demain, nous attendons des résultats. Et les résultats, ça sera dans Compte et Compteur et dans Création numérique. Nous attendons les résultats parce que nous avons déjà participé au final mais aussi dans la chanson et danse des créations, nous attendons les résultats déjà pour demain. Dans la photographie et la sculpture, installation, la peinture, nous sommes encore au niveau des ateliers. L'air point final, ça sera le 3 août et ça va déjà démarrer demain avec la danse hip-hop et le marionnette géante qui commence demain au niveau de l'échangeur. Donc, il y a des remises de médailles, il y a les jours qui sont très bien comptés, il y a les activités qui sont très bien chronométrées, la photographie, la finale de la peinture, ça sera une façon de démontrer au monde que nous avons souscrit dans toutes les disciplines en attendant des médailles partout. Lorsque nous avons une médaille de bronze pour la culture, rassurez-vous que là où nous avons eu des médailles dans les disciplines sportives, c'est de l'art sportif qu'on a présenté. Donc, l'art et la culture se retrouvent et dans les sports et dans ce que nous sommes en train de bien présenter, c'est la nouveauté dans la littérature et dans la création. La compétition de la chanson, qui est intervenue hier, qui va continuer demain, nous vous invitons à venir nombreux. Lorsque les compétiteurs, lorsque les artistes sont en train de se retrouver devant la masse, le soutien et la motivation des Congolais, ils sont en train de faire un travail impeccable. Nous demandons à vous, les gens du 8e art, vous, les gens qui faites de l'opinion, vous qui appelez le monde à comprendre ce qui est en train de se passer, de mobiliser les gens à venir suivre les jeux de la francophonie. Mais, vous allez noter très bien que, tous les jours, nous avons des conférences. Il y a des rencontres, des projections de films, des expositions et des ateliers, et les animations et des sélections. Donc, vous êtes toujours invités partout. Si vous entrez dans l'application qui, Excellence Mouya, venez de nous dire, vous avez toutes les informations. C'est la création numérique. Mettons cela en application, vous verrez que la culture nous accompagne partout. où nous sommes. Donc, la culture a été là dès le départ. La culture accompagne toutes les disciplines et elle va continuer à nous suivre même après les jeux. Voilà ce que je voulais présenter pour ce qui concerne la culture. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Hier, avant de rejoindre le stade Tata Raphaël pour la remise de prix en compétition de lutte, j'ai marché presque 2 km de Pongabi jusqu'au stade Tata Raphaël parce qu'il y avait un tel trafic et en arrivant sur le site, il y avait un tel engouement. Je suis plutôt heureux de constater qu'il y a une véritable appropriation de ces jeux et j'espère que cela va se poursuivre. Et demain, je compte justement me rendre dans des sites culturels pour aller voir aussi les merveilles qui s'y déroulent. Alors, Messieurs les directeurs, aujourd'hui, on va vous passer la parole. Il y avait beaucoup de questions logistiques, logements, alimentations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces aspects et comment, de manière générale, les jeux se déroulent à la quatrième journée ? Merci, Excellences, Messieurs les ministres, communications et médias. Je voudrais d'abord commencer par remercier la population congolaise. Pendant une année et demie, nous avons travaillé fort. Nous avons travaillé fort pour offrir à la population congolaise en particulier et à la communauté francophone une belle cérémonie d'ouverture de la francophonie. Et nous l'avons vécu le jour de l'ouverture. Les stades de martyrs étaient pleins à craquer, sans savoir ce qui allait être présenté. Et ce qui a été présenté a émerveillé tout le monde. Donc, sur ce point, je veux reconnaître que la population congolaise s'est appropriée de cet événement. Parce que, comme l'a dit son Excellence, Messieurs les ministres, hier, pour accéder, que ce soit au stade de Marti, que ce soit au stade de Tata Raphaël, c'était vraiment un engouement terrible. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes au quatrième jour. Donc, bientôt, ça va être le cinquième jour, donc il va nous rester... Donc, troisième jour, quatrième jour, il va nous rester six jours pour clôturer le neuvième geste de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la situation est sous contrôle. La cérémonie était belle. Toutes les questions qui touchent à l'hébergement ont été réglées. Les questions qui touchent à la restauration sont réglées. Les questions des transports sont réglées. Les questions de sécurité, vous voyez que la sécurité est assilée complètement, au maximal. Et nous n'avons pas d'inquiétude, notamment si les questions de sécurité qui étaient soulevées par plusieurs États, aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de peur que de mal. Donc, moi, je veux dire que, globalement, la situation est sous contrôle. L'édition, la neuvième édition du Gé de la francophonie sera belle. Et elle va rester dans l'histoire du Gé de la francophonie. Parce que les échos que nous avons reçus, que certainement vous aussi, vous avez reçus de partout à travers le monde, tout le monde a apprécié cette cérémonie d'ouverture. Et tout le monde croit certainement que les Gé de la francophonie vont se terminer dans de meilleures conditions. Voilà, M. le directeur. Il faut d'ores et déjà dire que ce sont des Jeux qui sont historiques, parce qu'on les accueille dans la plus grande ville francophone. Et hier, j'étais avec l'ambassadeur du Canada qui témoignait que les athlètes étaient heureux. Et pour beaucoup, ils ne s'attendaient pas à voir non seulement une telle ambiance, mais aussi un tel niveau d'organisation. Et donc, on va passer la parole aux médias. Mais bien avant, je pense qu'il y a d'autres événements qui se sont succédés ces week-ends, même si nous sommes très focalisés sur la question de la francophonie. C'est notamment la question de l'incident qu'il y a eu à Kananga, en marge du séjour de l'honorable Delice et Sanga. Pour le gouvernement, c'est clair, nous condamnons tous ces actes de violence. C'est le ministre de l'Intérieur avec qui j'ai échangé à ces sujets, qui est arrivé à Iniciro, m'a rassuré qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour que les responsables puissent être traduits en justice et punis. Je sais que dans le même ordre des journalistes qui l'accompagnaient et qui participent à des briefings, ont aussi été touchés. C'est l'occasion de rappeler que la violence n'a pas de place en démocratie. Mais aussi, on n'en parle peut-être pas assez, mais vous avez vu qu'il y a déjà les retombées des mesures qui ont été prises par le gouvernement après la réunion d'urgence que nous avions eue avec les présidents de la République sur la situation du franc congolais. Le taux devrait se maintenir ou tout au moins continuer de baisser parce qu'il y a des mesures qui ont été prises. En réalité, on y reviendra sûrement. C'est des mesures qui vont bouleverser tout au moins le fonctionnement financier que nous avons jusqu'à présent. Voilà ce que je pouvais faire comme commentaire avant que nous ne puissions rentrer dans les fiches du sujet. Et donc, la balle est dans votre camp pour des questions. On va commencer par Junior Rompema. Une question, s'il vous plaît. La dernière fois, vous en aviez posé quatre. J'en ai eu. Merci. C'est à vous que j'adresse, en l'absence du ministère des Sports. Il sera là, sûrement, mercredi ou jeudi, en fonction de l'évolution. Donc, il pourra être là pour répondre de manière spécifique à vos questions. Je voudrais quand même poser une question au gouvernement congolais. Nous sommes dans le domaine des sports. C'est très souvent le football qui bénéficie de beaucoup de moyens par rapport à la préparation et tout. Et aujourd'hui, les Jeux de la francophonie nous démontrent noir sur blanc que la RDC peut compter sur les arts martiaux. La lutte nous a fait preuve. On espère que le judo fera la même chose. Est-ce que désormais, on peut voir l'accent du gouvernement par rapport aux moyens mis à disposition des disciplines de combat ? Parce que c'est une plainte de tous les jours. Je crois que mon collègue des sports répondra à cette question mieux que moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un avant et il y aura un après-jeu. Parce qu'aujourd'hui, nos athlètes ne se prépareront plus de la même manière. Ils ne seront plus derrière les communes, dans des écoles, avec des bâches, etc. Mais ce sera sur des sites modernes qui accueilliront ou qui peuvent accueillir des compétitions, y compris à l'international. Et donc, une chose est d'investir dans les infrastructures. Une autre plus importante est d'investir finalement dans les hommes. Hier, j'ai été personnellement interpellé. Et d'ailleurs, vous savez que je suis plutôt proche de la Fédération des Judo, avec mon directeur de cabinet qui est président de cette fédération. Mais hier, j'ai été interpellé publiquement par des lutteurs. Et nous avons eu le temps, j'ai eu le temps d'échanger avec les Léopards Lutte. Il y a évidemment un besoin de continuer d'appuyer. Malheureusement, il faut peut-être avoir une stratégie nationale de comment on finance le sport. Parce que ce n'est pas un domaine, vous voyez, international, qui ne dépend que de l'État. L'État peut intervenir. Mais il faut trouver, pourquoi pas, des annonceurs et des sponsors qui pourront commencer à accompagner. Mais comme je vous l'ai dit, et peut-être que je dois répéter ce que le Président de la République avait dit vendredi dernier en Conseil de ministre sur la gestion des infrastructures que nous aurons en héritage, il y a un besoin de mettre en place un dispositif qui implique à la fois des sportifs, qui implique à la fois les professionnels du secteur pour une bonne gestion de ces sites, mais surtout pour l'encadrement des sportifs. Les judokas m'ont dit, nous ne voulons pas que ces endroits accueillent des cultes ou des concerts. Nous voulons que ces endroits restent des temples du sport. Et nous allons travailler ensemble pour nous assurer que cela soit le cas. On va prendre la question de Reims Maillon. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un sujet qui a fait polémique durant tous les week-ends. Et c'est sur cela que je vais poser ma question à Mme le ministre. Et puis, mes idées ont aussi pu répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Ferregola ? Merci. Madame la ministre, vous voulez y répondre ? Merci pour la question. Je suis un peu surpris de voir que cette question revient, parce que nous avons suivi beaucoup de réactions au niveau des réseaux sociaux. C'est que je sais que les jeux de la francophonie, ce sont des jeux qui sont organisés. Et quand nous étions en train de prendre des dispositions pour l'appropriation et la participation de tous les artistes et de tous les culturels de notre pays, et beaucoup plus de la vie de Kinshasa, nous avons estimé qu'il fallait tenir compte de ce qui était juste et équitable, suivant bien évidemment les devises des jeux de la francophonie. Et nous avons estimé que nous devrions rester au milieu du village et ne pas pencher du côté des fanatismes, parce que les jeux de la francophonie ont besoin vraiment d'une sorte de respect des normes. Alors, pour la question de Ferregola, moi, personnellement, en tant que ministre de la Culture, je n'avais pas été saisi d'un quelconque problème. Je sais seulement qu'il y a les gens qui ont voulu créer des buzz et qui ont estimé que c'était le moment ou jamais de créer une sorte de conflit encore pendant ces jeux. Je sais seulement qu'il y a certains mélomanes qui voudraient que Ferregola puisse jouer. A l'ouverture, ça n'a pas été le cas, il n'a pas joué à l'ouverture. Il voulait assez qu'on voit où est-ce qu'on va le placer, d'autant plus qu'il y a des concerts qui sont en train d'être organisés en marge, évidemment, des jeux de la francophonie, comme pour inviter les gens à s'approprier les jeux. Alors, s'il y a une information particulière, je ne sais pas si le directeur peut en avoir, mais pour ce qui me concerne, je n'ai pas été saisi d'un quelconque problème ou d'une plainte dans ce sens-là, pour dire qu'il y a une discrimination ou un traitement malsain par rapport aux artistes qui ont été choisis pour participer à ces jeux. Donc, s'il y a un problème particulier, je ne suis pas peut-être saisi. Et si les autres qui sont dans le collège, parce que nous sommes dans le comité de pilotage, et tous les problèmes sont traités pratiquement à ces niveaux-là, ça peut être peut-être aujourd'hui ou hier que ce cas a été présenté, mais je ne suis pas encore saisi d'une quelconque plainte. Voilà ce que je peux dire à ce point. Voilà. Madame la ministre, si je peux me permettre de vous compléter, parce que nous tous, nous avons suivi. Je crois qu'au-delà de la polémique et des commentaires inappropriés, parce que je crois qu'il y a eu des commentaires inappropriés qui ont certainement irrité l'artiste Ferrigola. Il faut que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé. La cérémonie d'ouverture que vous avez vue est une cérémonie qui a été préparée de longue date. Et vous avez vu tout ce que nous avons utilisé comme matériel en termes de son, de lumière et même de polytechnique. J'oublie le terme exact pour des spectacles de pire. Pire. Voilà, merci. Le mot m'a échappé. Et donc, c'était un scénario qui était pensé depuis bien longtemps. Et dans la scénarisation, l'artiste Fali Poupa avait été intégré, comme on avait intégré Mme Kirongosi avec le robot roulage qui était femme. Parce qu'il y avait un besoin pour nous de donner aussi la place à la femme, la femme entrepreneur, mais aussi dans l'image de ce que la femme apporte comme travail pour la République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture a été donc pris, organisée, co-organisée par le comité et un prestataire extérieur dans un scénario qui avait déjà été convenu à l'avance. Mais parce que les athlètes, comme les délégations, viennent en République démocratique du Congo, qui est reconnue comme la ville de la Rumba, nous avons voulu, aux côtés de ce qui se faisait comme compétition à la fois culturelle et sportive, donner de la voix comme on peut donner de la voix à travers un concert, des concerts populaires qu'on appelle le Nuit africaine. C'est une autre série d'événements que nous organisons en marge des Jeux de la francophonie. Il faut que cela soit bien clair. Et dans cet ordre-là, sous la coordination de M. Isidor, il pourra peut-être, le directeur de jeu, il pourra peut-être compléter, il y avait une programmation des artistes qui a été faite et il y avait l'artiste Ferregola qui avait été prévu pour prester, je pense, le 4. Et je pense que l'artiste a été plutôt irrité par des commentaires inappropriés qui ont été faits pour lesquels la direction des Jeux va tirer les conséquences pour éviter que ce qui est contraire à l'esprit des Jeux ne s'exporte finalement. Dans ces Jeux que nous, nous avons présentés comme les Jeux de l'unité, le jeu qui montre l'espoir et la solidarité qui doit exister entre nous. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres pour éviter d'apporter la polémique là où il ne faut pas la porter. L'idée des départs, c'était de faire une célébration du drapeau. Nous l'avons fait vendredi et nous voulons continuer dans cet élan des célébrations en y enjoignant ceux que nous avons comme nos meilleurs artistes. Évidemment, tout le monde ne sera pas là, mais ceux qui seront là et qui ont été sélectionnés, nous souhaitons qu'ils puissent tous prester pour faire honneur au drapeau. Voilà le commentaire que je pouvais faire. Peut-être qu'alors, M. le directeur de Jeux peut dire deux ou trois mots à propos et on prendra les questions de Pascal Moulegoua et on reviendra sur Jordan Mahé-Nikini. Oui, ce que je peux dire, c'est qu'à Kinshasa, on aime beaucoup les polémiques, mais en fait, il n'y a pas de polémiques comme telles. Moi, après le concert de Ferregola, je pense que j'étais très honoré de le recevoir à mon bureau. On a eu un échange fluctué et on s'est dit des choses qu'on allait faire ensemble et nous sommes en train de négocier justement pour réaliser ces choses-là. La cérémonie d'ouverture, comme a dit son Excellence, M. le ministre des Communications, ça a été préparé par le prestataire que nous avons sollicité pour la cérémonie d'ouverture. Et nous avons une cérémonie de clôture. Nous sommes en train de discuter avec les différents artistes de notre pays qui sont talentiers et que nous allons programmer, comme on l'a dit, à partir du mercredi jusqu'au 6. et nous sommes très convaincus que nous allons trouver une bonne place pour que tous nos artistes, dont notamment Ferregola, trouvent une belle place pour faire sa prestation. Et ça, ça va calmer toutes ces polémiques. Voilà, merci. Madame la ministre de la Culture, vous avez un petit commentaire ? Oui, j'ai un tout petit commentaire. Je voulais demander aux spécialistes de médias d'aider la population à savoir rester sur la bande, à ne pas se laisser emporter par des provocations. Nous sommes focalisés sur les jeux de la francophonie. Et tout ce qui a été fait pour faire plaisir, pour essayer un peu d'attirer les Congolais, notre population, c'est vraiment des choses que nous avons faites pour essayer de faire l'appropriation du jeu de la francophonie. Nous risquons de perdre vraiment un bon moment où nous allons découvrir l'État. Nous allons découvrir la beauté de ce qui a été préparé pendant 4 ans, alors que nous pouvons juste comprendre et essayer d'orienter les gens à ne pas focaliser sur ce qui va nous dérouter finalement et nous détourner de notre objectif. C'était juste un commentaire que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour cette interpellation, madame la ministre de la Culture. J'espère que ceux qui nous accompagnent vont faire en sorte que l'esprit de la francophonie que nous prononcons, celle de l'unité, puisse être celle qui nous guidera jusqu'à la fin. On va prendre la question de Pascal Moulégois. Monsieur le ministre, vous n'avez pas la question de rapprochement sur le Rwanda, la Santa-Afrique et le Koro-Morazade, deux pays voisins à la RDC. Ce rapprochement est-il de la tir à répliquer les régimes de Kinshasa ? On a vu votre homologue Thierry Mungalia qui s'est déplacé ici à l'improviste pour une mission de clarification. Ce n'était pas à l'improviste, cher Pascal. Est-ce que ce rapprochement est de la tir à vous inquiéter ? L'appréciation du franc congolais pour une ONG spécialisée, CREFDL, spécialisée en finances publiques, considère que c'est du leur, parce que le gouvernement aurait obtenu cette baisse après les gels de la paie en franc des fonctionnaires par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, Pascal Moulégois, vous faites du Pascal Moulégois. Écoutez, sur votre première question, je veux revenir déçu parce que nous y avions répondu déjà samedi. Le président Denis Sassou Nguesso était attendu à Kinshasa, mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier. Et d'ailleurs, vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie, alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait les sommets Russie-Afrique. Et il s'est fait représenter par le premier ministre de Brazzaville, Anatole Collinet-Makosso, qui est arrivé dans sa délégation avec des ministres du Congo-Brazzaville, notamment le ministre Thierry Bungala, de la communication. Et donc, cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature de rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois, chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo-Brazzaville ou que la République centrafricaine se rend proche du Rwanda, nous, comme pays, on respecte leur choix. Ici, il faut comprendre la frustration du reste justifié ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que, du fait de notre proximité avec le Congo-Brazzaville, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça, c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Deuxièmement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un cuidame ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent, les deux pays. L'énergie, le bassin forestier, on parle de projets pont-routraille. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région. Nous avons neuf pays voisins et ces neuf pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. C'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même l'atténue de ces jeux. Je ne voudrais pas revenir sur les détails de ceux qui l'ont combattu. Et la preuve que, diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays-solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires, parce que nous travaillons aussi à relancer nos forces armées. C'est ce qui fera que notre pays puisse avoir une machine de dissuasion contre toutes ces tentatives. Alors, sur la deuxième question, sur le franc congolais, je crois qu'il faut, peut-être que les uns et les autres, quand ils réagissent, il faut qu'ils réagissent avec tous les éléments du contexte, et éviter simplement de vouloir faire un besoin corps, qu'il faut vérifier la crédibilité des personnes qui se prononcent sur des sujets qui sont parfois techniques. Sur ce qui se passe, c'est plus que des mesures ordinaires. C'est plus que les interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché des changes. C'est surtout la correction des règles du jeu qui a entraîné cette baisse. Donc, après la réunion que le président de la République a tenue, la réunion des crises, on a corsé la politique des réserves obligatoires des banques auprès de la Banque centrale du Congo qui a pour effet de stériliser une partie de leurs dépôts en franc congolais. Avec l'autre mesure exigeant le paiement de l'impôt exclusivement en franc congolais qui coïncide avec les séances fiscales, aujourd'hui c'est le 31 juillet, tous qui ont des compagnies savent que c'est aujourd'hui qu'ils doivent payer les impôts en franc congolais. C'est ce qui fait que la demande de francs congolais exposés et les mesures que nous avons prises vont consolider la baisse qui a commencé. Vous vous souviendrez que c'était, je pense, les 17 juillet, avec mon collègue Nicolas Kazadi, nous avons fait un briefing où nous avions non seulement annoncé les mesures qui ont été prises, mais aussi les conséquences de ces mesures. Par exemple, aujourd'hui, même, messieurs les directeurs de jeu, on souffre, il n'y a plus de paiements en cash. Tous les paiements se font à travers les virements bancaires et vous savez que dans les banques, il y a la contrainte où vous ne pouvez pas sortir 10 000 dollars par jour. Et donc, il faut considérer que ce qui a été fait a été fait pour résorber une situation, mais aussi pour changer radicalement les secteurs financiers en RDC. Alors, sur votre insinuation, une insinuation qui n'est pas la vôtre, évidemment, qui fait un lien entre la paie des fonctionnaires et les marchés d'échange. Bon, moi, je n'ai pas trop compris comment on peut faire un raccourci pour relier les deux, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un processus qui a commencé pour le contrôle du fichier général de paie. Vous savez qu'on parle de la maîtrise des effectifs depuis bien longtemps. C'est un processus qui s'est fait autour du ministre de la fonction publique, mais aussi autour de l'inspection générale de finances. Et je crois savoir, ce soir, qu'on a déjà commencé à payer certaines catégories professionnelles les plus urgents. Ne nous reprochez pas d'époser des actes qui nous permettront non seulement de maîtriser les effectifs des fonctionnaires et agents publics de l'État, mais aussi les actes qui vont nous permettre d'améliorer leurs revenus, parce que c'est cela l'objectif. Et donc, ici, autant nous travaillons pour consolider la stabilité macroéconomique, pour nous assurer que le dollar revienne à un taux plus bas. La prochaine étape, évidemment, c'est que le prix suive, mais tout ça, ça fait l'objet du travail du gouvernement. Et avec mon collègue de finances, nous nous reviendrons sûrement avec des détails plus précis pour nous permettre de fixer l'opinion et que l'opinion comprenne qu'il n'y a aucune difficulté qui est la sienne, que nous, gouvernement, nous n'essayons pas de donner de réponse. On va prendre la question rapide des Jordans, et puis je vais demander à Jacques Moulouba d'avancer. S'il vous plaît. Merci pour la parole, M. le ministre. Deux questions au directeur des G. La première, c'est que ça concerne les recettes qu'ils vont générer les G de la francophonie. J'aimerais savoir si ces recettes seront versées dans les trésors publics ou soit à l'Organisation internationale de la francophonie. Là, c'était la première. Et puis, c'était la première question. Et la deuxième question, vous avez largement répondu sur la question qui fait polémique, la question de l'absence de Ferregola à la francophonie. Mais j'aimerais que vous puissiez un peu toucher les bordures. M. le directeur des G, on vous a vu signer un contrat avec Ferregola. Moi, particulièrement, je n'ai pas eu à survoler ces contrats. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non c'était prévu que Ferregola puisse jouer à l'ouverture de la francophonie et que cela n'avait pas eu lieu ? Est-ce que Maître Gims est prévu pour jouer à ces jeux ? Est-ce que Ferregola sera... Il y a des démarches qui sont faites pour qu'il soit répéché ? Je crois que la question, vous l'avez posée. Mais vous êtes allé même... On n'a pas vu Ferregola. Mais on n'a pas encore terminé. Est-ce qu'il sera répéché ? Non, écoutez, s'il vous plaît. Il n'est même pas question de le répécher. Pourquoi on va répécher ? On va les répécher comment ? Parce qu'il avait signé un contrat avec les directeurs. Non, c'est pour ça que les directeurs vont y répondre. L'invitation que nous avions faite tout à l'heure, parce qu'il ne faudrait plus que cette question revienne et qu'on n'y répondra plus, qu'on verse dans la polémique. Il y a, évidemment, nous savons dans quel contexte nos artistes évoluent, il y a toujours une forme de compétition et qui est portée par leurs fans respectifs. Ici, il y a un esprit. Il y a un esprit de célébration du drapeau, un esprit d'unité, où nous voulons utiliser nos meilleurs artistes pour qu'ils puissent donner de la voix. Et donc, s'il y a eu des choses qui ont été dites à un moment donné et qui ont pu frustrer l'artiste Ferregola, c'est des choses qui sont suivies et qui pourront, le moment venu, donner des réponses. il ne faudrait pas aller dans des conclusions en disant exclue, repêchée, parce que c'est tout ça aussi qui rajoute de la polémique. Ici, nous voulons nous assurer que nos artistes aient leur place. M. Isidore, est-ce que vous avez un dernier commentaire sur ces sujets ? Oui, je vais d'abord commencer par la première question. En fait, notre budget a prévu une contribution du gouvernement fédéral, une contribution du gouvernement provincial, une contribution de l'OIF, mais aussi une contribution qui vient du CNGF par notamment la vente des billets et aussi par toutes les ententes que nous avons avec les différents sponsors. Donc, ça rentre dans le cadre du budget et que nous avons pour l'organisation du 9e budget de la francophonie. Concernant la question de Ferregola, vous savez, je vous l'ai dit tantôt que moi, j'ai eu le privilège de les recevoir. Nous avons échangé longuement sur un certain nombre de projets que nous voulons développer ensemble. Vous savez que c'est un grand leader musical ici dans notre pays et aussi au niveau international. Il a été disposé de travailler avec nous sur un certain nombre de projets et je pense que nous sommes, je ne peux pas ici vous le dire qu'est-ce qui doit être fait. Je voudrais que vous puissiez voir par vous-même ce qui va être fait. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin des années, il va faire une prestation, une belle prestation. Je souhaite que ça soit encore plus belle que celle que nous avons vécu il y a quelques semaines. Je peux vous assurer qu'il est disposé à lever les drapeaux de son pays et à servir son pays et comme il l'a fait. Vous savez, la cérémonie que nous avons faite, nous avons, comme a toujours dit son Excellence, M. le ministre des communications, c'est un nouveau narratif. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est regardée sous un autre angle. Et je pense que nos musiciens, c'est pour ça que nous avons voulu ne pas les aligner tous, mais aligner en tout cas un bon nombre de nos musiciens congolais pour qu'ils puissent agrémenter parce que tous ces jeunes qui sont venus ici sont venus également parce qu'ils étaient excités de venir à Kinshasa, la capitale de la Rumba. Donc nous allons faire jouer tout ce monde. Et je peux vous assurer que Ferregola est là et va jouer et il va faire une belle prestation. Alors, sur la question de M. Gims, j'ai cru voir son manager dans la salle, Charles Tabou. M. Gims jouera. Il y a des instructions qui ont été données à ces sujets, d'ailleurs, dès le départ. Je pense que ce soit au niveau, en tout cas au niveau du gouvernement, les dispositions s'est remplies pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent aussi apporter sa voix dans ce qui se fera ici. J'espère que cela vous apaise. On va prendre rapidement la question de Jacques Moudouba. Mbelechi avancé, Pichu Moudouba avancé parce qu'on va prendre la dernière série. Et il y aura une question en soi, il y a demandé expressement pour la ministre Katou Moudouba. Merci, M. le ministre. Une question adressée au directeur des Jeux. Nous avons vu des Congolais qui ont commencé à rafler de médailles et je voudrais savoir conformément à l'organisation de ces Jeux de la francophonie, quelle est la valeur financière d'une médaille en or, d'une médaille en argent et d'une médaille en bourse. Et puis, une question au ministre. Parmi les Congolais qui ont félicité le gouvernement pour cette prouesse réalisée, notamment avec la cérémonie de lancement des Jeux de la francophonie, il y a le cardinal Frédolin Mbongo qui a adressé un message de félicitation aux organisateurs. Quel est le commentaire que cela peut susciter en vous au nom du gouvernement ? Écoutez, il n'y a pas de commentaire à faire. Nous, nous considérons que c'est le Congo qui a gagné. Ces jours-là, le Conseil de ministre a commencé. vous avez vu qu'il y avait des drapeaux sur toutes les tables du Conseil. Vous avez vu que ce jour-là, le président de la République a arboré une chemise avec un drapeau. Nous l'avions dit ici à l'occasion de la conférence de presse du lancement que ces jours-là, on allait célébrer les Congos avec les autres. Et donc, nous, nous considérons, nous comme gouvernement, que nous avons montré l'ambition que nous avons pour le pays à travers l'organisation de cette cérémonie et nous sommes contents que cela fasse la fierté de tous les Congolais. C'était cela l'objectif et pour nous, ce n'est que les débuts de ce que nous ferons pour l'avenir. Voilà. Monsieur le directeur. Je peux bien saisir votre question, vous disiez ? La valeur financière des dégâts. La valeur financière. En fait, je voudrais juste dire que les jeunes gens qui se sacrifient pour gagner la médaille, ce n'est pas la valeur monétaire qui compte. C'est la réalisation. Un jeune qui a gagné une médaille d'or, d'argent ou de bronze, ce qui compte, ce n'est pas... Dans la plupart des cas, ils ne les vendent même pas. Ce qui compte, c'est une fierté d'avoir réalisé une prestation au niveau le plus élevé. Donc, moi, je ne peux pas ici vous dire la valeur réelle parce qu'on le vend par ailleurs, mais ça n'a pas... Ce n'est pas ça qui compte. ce n'est pas la valeur monétaire qui compte. C'est la réalisation pour un athlète. Alors, il faudra alors une médaille d'or pour les équipes de la télévision nationale qui sont particulièrement mobilisées, parce que je dois rappeler que le signal qui a été repris et diffusé sur TV5 et toutes les chaînes mondiales est produit par les agents de la RTNC. En tout cas, pour eux, il faudra une médaille. On va prendre la question suivante, s'il vous plaît. Merci, M. le ministre. Avancez aussi. Apparemment, c'est depuis le début que vous vouliez poser une question. Allez-y. Oui, M. le ministre, la question pose concernant la situation actuelle à Niamey, à Niamey, au Niger. Alors, il y a des artistes de ces pays qui sont ici. Est-ce qu'il y a déjà des pourparlers avec des gouvernements pour remettre les retours, pour faciliter... Je la pose en soi-élie à Mme surah. Kuna bahazi ya wa sani toka na ije ambao wako hapa. Onasema pia kuna wana kuna bahazi ya waw ambao walifika lakini kuna vifaa ambavyo tayari walipasha tumika na vyo hapa lakini wakati mapinduzi alifanyika na ije walishinda kufikisha hapa. Na kuna wale ambao walipasha apia kuhasilisha vitu vyao kama hapa Kongo lakini wanafika hapa hiyo vitu bado haji kufika muna wapangia vipi. Na ujume gani unaweza kuwana kwarewa Kongo kusu milchono hiyo vipa hiyo vipi. Hiyo vipi. Kwa sababu kuna wato wanasema kwamba milchizo hiyo inakuja kusaulisha vitu vingi ambayo serkali vipasha kutumika. Nihani kuna wako la question elle paraît elle paraît bien longue. La conclusion s'il vous plaît. wak artiste toka nij 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 amba wako hapa wak 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 wun witu y wak wak wako kaba la wafike apa na wana shindwa kuwasilisha au kuexpoze bitu yabu apa wuna wapanjia vipi na ujumbe gani au mesaje gani urela kwa naoko wakumumani musu mituano yaya ichambazo zangumza lujia aswai wak wakumumani et sûrement qu'il s'active à son niveau pour voir comment les dénouements pourraient arriver. Mais après, je sais qu'il y a une délégation du Niger, nous avons vu dans le défilé au stade. Je ne sais pas si, au niveau de la direction des Jeux, il y a eu un contact avec les membres de cette délégation. Oui, mais en fait, il n'y a pas un problème comme tel. Les athlètes sont apolitiques, ce sont les jeunes du pays. Après les compétitions, ils vont retourner dans leur pays sans aucun problème. Voilà, Madame la Ministre de la Culture. Asante, ntajibu kwa Swahili, kwa kuwa leo, n'ingekua tena kwa lingala, n'ingekua na magumu kitogo. Lakini kwa Swahili, n'imesikia, ulizo ambao merileta. Kuna wale, wasani ambao, mekuja kutoka Nije, na kulikuwa matatizo madogo ya kisiasa kwa inchi yao, na ilisababisha kutokifikisha viombo vyao hapa. Na wakati walifika hapa, walitarajia kukutana mambo ya meweza kutayarishwa vizuri huku. Na niliwakati nilitia kiingilio ya iyo neno yangu ambao nilileta, niliwambia ya kwamba kuna wale ambao wamefanya iyo skilptir installasyon siijue kwa Kiswahili. Ni usani ya wale ambao wanafanya utungo, wamambo ya kujenga vitu ambao wifinaonekana na machu ya watu. Na ni hapo, walifika, hiyo kazi haitapita sasa, hiyo michezo itapita karibu kwa mwisho kwa kusaidia wale wote ambao hawajakuwa bago tayari, wawaze kutayarisha mambo yao vilivyo. Tulisema hiyo wakinguwa lindani ya maatelie, kazi yao yote haiaisha vilivyo, kuna kuwa wale wa ile skilptir installasyon, kuna kuwa wale wa fotografi na wa marionete jeant. Wamoja, wameweza kujisaidia na kueza kupata viombo hapa nyumbani. Hapa kwetu kinshasa, na tungali tunangojelea pengine vitu vineza kuja, lakini wale wa skilptir installasyon ni naamini jiri itapima kuangalia kama ninini watawapatia. Hili waweze kujikuta vile vile wali tendewa kwa usawa na kwa uhaki. Na kwa swali yako ya pili, ni kujua kama tunapangia vipi wale wengine ambao tunazumumza luga ya swahili, na ijapokuwa michezo hii ingelibidi vile kujulikana kwa wale ambao wa waseme kifransa. Hapa nitasema ya kwamba hapo tuko kwanza ndani ya jea frankofoni. Ni kusema ambao tunatilia mbele na ambao tunataka kupandisha juu ni hiyo luga ya kifransa. Kama tunakuwa kwa wakati ya luga ya kifransa, siku kuu ya luga ya swahili ilipita. Na kuna wale wasania ambao walienda Tanzania, wengine walienda goma, walifanya makonferans, walifanya atelier mbalimbali, na ilikuwa moja wapo ya kusema luga yetu ya swahili ambao inazumumuziwa, ni moja wapo daere ya luga ya kiafrika, ya umoja ya kiafrika inabidi, tunaitayarishia michezo kama na hii. Ni kusema nyuma ya kazi ya hii jea frankofoni, tunafikiria kujua na luga zingine, zetu za kienyeji, na mla gane tutayila kuzipandisha, na kuzipatia promotion ya ake, na tunakuwa kwenye minister etu ya kultu, na ambao anaita observata de langue. Ni hamo, umu muna kwa yoyo langue etu ya kiswahili, ya lingala, ya chiluba, na ya kikongo, ambao tunafikiria kutamania kufanya michezo kama na hii, ya kusawanisha na kutia mkazo, kwa hile ambao ni utomaduni wetu. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle cette langue, le swahili? Voilà, je pense que le français emprunte beaucoup des expressions. Je peux aussi les dire en français. Mais dites, alors dites quelques mots en français. Oui, donc il voulait savoir qu'est-ce que nous avons prévu pour les artistes qui sont venus de Niger, ils ne sont pas venus avec leurs produits, donc les outils qu'ils doivent présenter pour leur discipline, pour lesquelles ils ont été retenus. Alors je dis que pour les cas particuliers de Niger, ça n'avait pas été prévu. Leur prestation a été repoussée. Et ils sont à l'atelier. Nous pensons qu'ils vont prester les derniers jours. Et si nous ne parvenons pas à avoir les outils pour leur faciliter et les présenter leur création, je pense que les jurés vont décider de qu'est-ce que va être leur situation. Et pour la deuxième question, il m'a demandé pourquoi seulement nous focalisons sur la langue française alors qu'il y a la langue swahili qui se parle en Afrique. Alors je lui ai dit, maintenant là nous sommes dans la promotion de la langue française, c'est autour de la langue française que les jeux de la francophonie s'organisent. Mais comme il y a eu la journée internationale de la langue swahili, nous avons pensé avec les autres et avec l'observatoire des langues que nous avons dans notre ministère, qu'il faut réfléchir des genres d'activités pour promouvoir la langue swahili et les autres langues nationales. Merci. Je pense que les langues sont interdépendantes. On va prendre la question de Pichu Mounouma. Merci monsieur le ministre. Il est évident que la jeunesse anglaise aujourd'hui bénéficie des infrastructures sportives modernes grâce à la détermination du gouvernement à organiser ce 9e jeu de la francophonie. Le gouvernement, par l'entremise de son porte-parole que vous êtes, peut-il nous rassurer qu'après les jeux de la francophonie, ces acquis qui font la fierté du pays aujourd'hui resteront propres et entretenus ? Écoutez, le président de la République au dernier conseil de ministres est revenu sur ces sujets-là. Il a chargé les ministres, notamment des infrastructures, des sports, à réfléchir sur le mode des gestions. Parce que le plus grand acquis de ces jeux de la francophonie, c'est justement cet héritage. Ces infrastructures, les jeux vont durer 10 jours, mais ces infrastructures vont durer des années. Au-delà de la réflexion qui doit être faite, comme je l'ai dit tout à l'heure, en répondant à la première question, sur la stratégie du financement du sport, mais je crois qu'il y a notre responsabilité à nous, comme citoyens, comme usagers de ces sites, sur notre capacité à les préserver. Je pense que c'est ça la question fondamentale. Il y a évidemment la part du public, et nous allons voir comment nous organiser pour qu'il y ait un bon système de gestion. Mais lorsque vous arrivez au stade pour regarder le match, lorsque votre équipe préférée ou votre jeu de cas préféré perd, ne cassez pas la chaise. Ne cassez pas la chaise, assurez-vous que vous l'avez rangée et assurez-vous que vous n'avez pas jeté des bouteilles, des sachets partout, pour être sûrs que vous aussi, vous contribuez à la préservation de ces sites. Et nous pensons que nous créerons une dynamique suffisante qui permette d'assurer la préservation de ces sites. On va prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Merci, M. le ministre. Une question rapidement au directeur du jour. On va terminer avec Péguine Sassani. Allez-y, M. le directeur. Vous avez promis à toute la population congolaise qu'il y aurait une surprise sur la cérémonie d'ouverture. Mais à 24 heures déjà, il y avait une affiche réalisée par votre service de communication montrant Fali Poupa, presté à 18 heures sur la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et pour notre question, je pense, je passe directement sur l'avance des billets. Je crois que, s'il vous plaît, on ne va pas focaliser cet exercice sur la question des artistes. On y a suffisamment répondu. Posez une autre question. J'avais dit ça déjà tout à l'heure. D'accord. Une autre question rapidement sur l'avance des billets qui a intervenu, je pense, hier. Quel est le manque à gagner que le Comité national des jeux a enregistré ? Merci. Oui. Il n'y a pas de manque à gagner. Cégé, on a voulu les organiser ici, en République démocratique du Congo, pas forcément pour gagner de l'argent. Nous avons voulu organiser Cégé pour plusieurs raisons. D'abord, c'est de remettre notre pays sur la scène internationale en organisant un événement international. Deuxièmement, les jeux sont une vitrine importante pour notre pays. Nous avons voulu, à travers les jeux, que nous puissions montrer une nouvelle image de notre pays à l'international. Mais aussi et surtout pour nous permettre, et comme on l'a dit tantôt, de construire des infrastructures qui vont rester pour la jeunesse congolaise. Vous allez vous rendre compte que nous avons construit beaucoup d'infrastructures. Et ces infrastructures ont créé également beaucoup d'emplois. Et ça, on ne le dit pas assez. Si vous allez, pendant que les infrastructures étaient en construction, il y avait un nombre important de jeunes gens, que ce soit au stade de Tata Raphaël, que ce soit au stade de Martyr, qui travaillaient et les bâtisseurs. Et ces jeunes gens-là, ils ont eu la possibilité de travailler et d'avoir un pouvoir d'achat. Donc il y a toutes ces raisons-là. Mais on a voulu avoir quand même une billetterie, parce que la billetterie, ce n'est pas seulement pour faire l'argent, mais il y a aussi le besoin des contrôles, des sécurités qui interviennent, parce que lorsque vous êtes obligés à payer quelque chose, vous y allez vraiment parce que vous avez intérêt. Et pour les organisateurs, ils ont la possibilité de savoir combien de personnes sont rentrées. Donc ce n'est pas forcément pour cela. C'est ainsi que la plus grande cérémonie où on pouvait faire beaucoup d'argent, le président de la République l'a offert gratuitement à la population congolaise. Et le premier jour également, nous l'avons offert gratuitement à la population congolaise. Et même ce que nous demandons, si vous regardez bien, ça ne représente même pas un dollar. Qu'est-ce que les gens payent pour aller voir un match de football ou de basketball ? Ça représente, si pas un dollar, même moins que un dollar. Donc l'objectif, ce n'est pas vraiment de faire l'argent à travers cette organisation, parce que tout ce que le gouvernement a investi dans l'organisation des jeux de la francophonie, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ce n'est pas avec les billets aujourd'hui que nous allons faire de l'argent. Mais c'est une opportunité que nous offrons à la jeunesse congolaise à travers la construction des infrastructures et qui resteront pour la jeunesse. Voilà, on va prendre José Babia et Benoît Niemba en série et on termine sur la question en Ingala. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, merci pour la parole. Une préoccupation au directeur national, Isidore. Personnellement, j'ai suivi, il y a eu un mouvement, aujourd'hui au stade, il y a des travailleurs qui réclament leur salaire, ils ne sont pas encore payés pendant qu'ils sont en train de prester pour les jeux de la francophonie. Quelle est votre réaction ? Voilà, la question de Benoît Niemba. Deux questions, monsieur le ministre. Une question d'actualité. Il y a deux menaces sur le marché international, concernant le combat congolais. Il y a même un communiqué du ministère de Mines. La question de savoir le gouvernement, comment le gouvernement s'apprête à répondre à ces menaces. Deuxième question, monsieur le coordonnateur du jeu. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le coût de tous les musiciens qui jouent aux francophonies ? L'argent. Si ce n'est pas un secret, il vous coûte combien ? Mais vous revenez toujours, toujours sur une question pour laquelle on vous a donné des réponses. Posez la question aux artistes et demandez-leur c'est quoi leur cacher. Voilà, si je peux répondre à la première question. Vous savez que depuis que je suis au CNJF, mes employés sont payés tous les mois. Depuis le mois de novembre 2021, à ce jour, mes employés sont payés tous les mois. Ce mois-ci, certainement, on a beaucoup de choses à faire en même temps, mais ce n'est pas une préoccupation. Et au moment où je vous parle déjà, on a déjà envoyé tous les documents à la banque. Si ce n'est pas déjà fait ce soir, demain, ça sera fait. Chaque mois, je paye mes employés et je n'ai pas... Vous n'avez jamais entendu des plaintes des employés comme quoi ils n'étaient pas payés. Donc ce n'est pas une préoccupation. Concernant les coûts, je l'ai dit toujours que le G de la francophonie font partie d'un programme de développement mis en place par le président de la République. Et quand il est arrivé, vous avez vu qu'il a mis son accent sur le développement de ce pays à travers la jeunesse, que ce soit la gratuité de l'enseignement, que ce soit la construction des infrastructures, tout cela contribue au développement du pays. Donc, aujourd'hui, si vous me demandez les coûts des G comme tels, je peux vous dire, par exemple, tout ce que nous avons dépensé pour la restauration, pour l'hébergement, pour les transports, mais pour tout ce qui concerne les infrastructures, ce sont des infrastructures qui sont construites que même si on n'avait pas organisé les G, on les aurait construites parce que le président de la République voulait investir dans la jeunesse et il l'a fait. Voilà, on va prendre la dernière question, Nigala. Sur la question sur les menaces sur notre cobalt, je pense que le communiqué qui a été signé le 25 par ma collègue Antoinette Samba, on dit long, on s'éformera davantage sur ce qui se passe et nous pourrons y revenir dans un prochain briefing. Alors, la dernière question, N'ingala. 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 qu'elle soit le gros soeur j'ai mis balai baimbo kabalengi ou oui c'est à bisous non non pour moi on a fallu sur le rato changement des narratifs il a qu'ils signent son excellence maman a été rendu mais la gambo à l'automne changement des narratifs et l'accident et puis pendant ce qu'ils savent d'être réagé est ce que la plainte et ça les sous-té n'a pas payé à n'y a pas y est pour toi il leur est commentaire de clôtir à avoué pourquoi tu m'embrou en abisson votre écoute d'ailleurs coute l'analyse bienté tu l'as qu'il y a un autre métier libé là est ce que la plainte est allé tout ici merci merci monsieur le directeur ma plainte et coquette aux angates n'a alors que voilà donc les gens vont continuer toujours à se plaindre mais je peux vous assurer que l'élo on a pris toutes les dispositions nécessaires comme ils sont en train de jouer ils sont très contents ils sont ils se plaisent et ils passent de bon séjour je pense que le on se sera jamais de se plaindre mais les gros a été fait en tout cas nous avons plus les dispositions nécessaires alors un n'a motou n'alibosso l'ertoloba qui que n'azora même pari que n'alobi n'a rechoué n'a ni osu m'embrou et rtnc talinga n'a rechoué té je pense que rtnc n'est n'alobaka c'est les vecteurs qui nous rassemblent tous les congolais en même temps pour niveau et audience et à rtnc n'a ébité ceux-là la chaîne moko ou et coquique ou rivalisez bambou parce que l'herbe à la kisaka ce qui est l'euro faute moko a français salaminer tnc mokili mou bimbe et baka ba okanga photo batine l'ingai ministre c'est comme si n'a n'a pas de salarama rambona tous les jours otalakoutou bakomiboué mais ces erreurs et ça la marapé dans la chaîne internationale ni osu parce que c'est des humains qui sont derrière les machines mais kassiba materiel au programme auto salibés sur le directeur a expliqué un moment la mou et moussoussous bolandakie malamouté n'y osu autosala depuis l'arrivée du pape n'a pas événement en francophonie et zappé ben investissement autosala pour n'a qu'on s'assuré que ba neti rtnc parce qu'on parle de la rtnc batikali n'a pas équipement moderne donc n'y osu zomona qu'on matéria les aléana katisa matéria il ya rtnc au moni per tnc bota la bambou nenge balati ba casquette ba gilet ba la morbe au moni différence bo moni changement de narratif kassi ou amoutou ya et zaka kate kopé sa matéria mais a li soussou li kambo et tali personnel et de ce point de vue na comité ya maman silvi elengue n'a papa floriber le boto tous les jours alors il ya motou ya ou il faut boye bezanini parce que quand on parle beaucoup de la rtnc balobara maramo a signal signalé au moni na tv et a résultat ya ba facteur ébelé caméra et a matéria il ya la captation image l'air osu caméra numérique mais transmission et aux salamandé nini programe au bisou tous an angona rtnc et ça programe au bandit toussou ba ba équipement et la captation on tope ba caméra mais on est aussi en train de travailler pour arriver à faire une numérisation ni on soit dans un processus ni on soit au montage transmission il ya filmé na sd n'est ni on n'a kalité ya quatre cannes à tv alors que na prise d'im na prise de vue aux salamandé caméra mokwa ni voici et donc il faut tous à la tout comme à la niveau ya standardisation n'a ba niveau ni on soit ou ya chaîne ya production et je crois que c'est l'objectif photo en angon et n'as c'est pas la mingi parce que batou et alibosso il faut basse à la reforme ou ba comprendre nécessité n'angon et a bajon a rtnc ya mi ba le lebi l'ikamboyo ya changement de narratif pourquoi to zo betalison a maman te grandem binakimbo l'angay bezanini bon tout na maman a te grandem binakimbo l'angay bezanini bon tout na maman a te grandem binakimbo l'a l'air batou ba betalison la congou ba betalison la congou dene au regrana ammoko e koutou n'a rossi lisa frazouan até me bisou moutou la kela ramboga mabé changement de narratif et d'abord il faut tout changer perception abyssou ya mboka parce que l'air batou ba betalison a congou président macron l'air a aki na bandana ok tiki n'ai repas na moutou katou ning aï alibi monsieur le ministre pourquoi les congolais sont violents en europe nana ya nulina l'abino c'est pas ce que ba service d'abino ba zouti kabatou ba salamon boulou parce que la violence ne peut pas définir les congolais ce n'est pas parce que vous avez vu un groupe minoritaire encore que les violents sont partout ozomona ça savez ça vous donne déjà une image de comment batouba persévera congou ce ba obetalison la congou barolo ba a on viole les femmes la ba a guérez a la racuna bishoto boite kebabilo on ne peut pas définir les congou par la guerre on ne peut pas définir les congou par la violence parce que n'a congou zan abajen neti bino regardez tous ces jeunes qui sont ici qui font des choses extraordinaires qui font qu'on vivent l'épée est ce que bino ba na bezov visibilité te ba na bezov te kebba betali solo ya ba champion abissona balut ba na bezov te ba betali solo que en tout cas n'ambo kawana il y en a bilingue ou bazo salak emma kamoza diffèrent en galère na zaki na france n'a koutanay n'apporte pas oran la gouvernement n'abalwa le bi babilo kwa babrifingo bo salara bi biso koutou na mikilia es a raté pourquoi pas biso tokopiang gabriel atal koutou kravato yenda pe sa inga kadole an amou n'aleka y ko na coïncidence mais c'est pour vous dire que yébisa maman a kimbo la malo banaye esanganga maman a kimbo la maman a kimbo la rechance a éba ke changement des narratifs esara kodobambola mpona kongo ko confesse yango ressa la ke kongo lobby tout occuper place où il faut tout occuper parce qu'on est les plus grands pays d'afrique les deuxièmes photos à la parmi les pays les plus importants du monde non pas par les ressources mais par la force des citoyens et l'orali boussé faut tout agir c'est le mental naebi saraya nana ministre la culture tu pourras me compléter bon peut-être en ningano en français ça dépend en swahili mais je lui dis toujours que je lui offrirai en blaguant évidemment la rtnc mais parce que nous devenons ce que nous consommons les congolais nous consommons quoi nos velas tout autant la kama amna kanal plus est ce au monde parce qu'à force de consommer baki sur rabatou moussoussoutokomiko détruire au bisou moko tozana et donc changement de narratif il faut comprendre à bae foro niyo so bisou tozou sala non seulement namis sala poléleu sur otali président fachi au kalamigite tourban de ben la fondation otali gratuité enseignement et ça changement des narratifs otali couverture de santé universelle et ça changement des narratifs otali jeu de la franco-fondation changement des narratifs otali bisou tout neto zana sala et ça pique à changement des narratifs ça veut dire que bisou niyo so il faut tous émettre en dynamique à changement n'ont qu'e moulaïtepo changement des narratifs et ça livre madame la ministre est ce que vous avez un complément sur cette question et sur tout ce qui a été dit tout à l'heure oui je voulais juste faire un commentaire et remercier vraiment tous ceux qui sont intervenus parce que ils nous ont appelé à faire vraiment le tour de tout ce qui se passe autour de nous dans tous les domaines pratiquement je voulais insister sur le fait que on doit pas considérer qu'au congo il n'y a que les musiciens comme artistes et comme culturels c'est pourquoi les jeux de la francophonie sont venus pour nous montrer que en plus de la musique nous sommes aussi forts et nous avons des talents dans d'autres disciplines donc comme nous aimons les musiciens comme nous aimons qu'on reconnaisse notre identité par le travail des musiciens je voudrais que vous puissiez mettre à l'esprit que en soutenant les autres talents pour les onze disciplines pour lesquelles nous avons souscrit vous aurez montré au monde que en plus de la musique nous connaissons l'architecture nous connaissons la sculpture, la peinture, la danse, la littérature, le cinéma, le théâtre et j'en passe au meilleur je vous encourage vraiment à soutenir et à braver haut l'image de notre pays parce que nous sommes culturels comme j'ai commencé à le dire au début d'ailleurs on va regarder avec les équipes techniques de la RTNC qui sont particulièrement sollicités pourquoi on ne ferait pas un briefing sur un site culturel par exemple je pense oui, ici nous sommes venus au centre des médias parce que c'est là que vous êtes pour voir aussi dans quelles conditions vous travaillez mais nous allons nous assurer, d'ailleurs j'invite les médias à mettre une attention particulière sur les activités culturelles ils sont le huitième art, donc ils sont dans la nomenclature de la culture donc même moi je suis privé vous êtes aussi dans l'art, dans la culture voilà, merci Monsieur le directeur de jeu, on va terminer, quelle peut être votre conclusion pour ce soir ? Oui, ce que je vais demander à vous les hommes et les femmes de médias ce que vous puissiez relayer toutes les activités qui se font dans les différents sites parce que notre objectif c'est que l'opinion publique nationale et internationale puisse voir qu'est-ce que la RDC est en train de faire puisse voir les infrastructures que la RDC a construites puisse voir l'engouement que l'opinion publique a pour ce neuvième jet de la francophonie à la population congolaise, je voudrais vraiment que vous puissiez vous approprier ce jet de la francophonie c'est un investissement important que le pays a fait parce que vous ne pouvez pas le réaliser aujourd'hui mais demain, après-demain, ça va rester dans l'histoire de la RDC que le pays avait organisé une belle édition de jet de la francophonie je vous remercie Voilà, merci beaucoup Monsieur le directeur des jeux pour Homo Merci à vous Madame la Ministre de la Culture Merci C'est aussi cela le changement de narratif, la rédivabilité être constamment devant les médias pour vous dire ce que nous faisons Mais dans ce que nous faisons, pour les jeux de la francophonie, trêve de polémiques parce qu'ils ont pour bender les kouéatés Je vous souhaite un bon retour chez vous, il est minuit et demi que vos anges gardiens vous protègent parce que moi j'ai mon ange gardien qui ne me protégera Monsieur le directeur des jeux aussi Madame la Ministre aussi Nous allons nous retrouver sûrement dans 48 heures aux mêmes heures parce que la programmation est difficile Je vois que Valde est fatigué On fera un focus sur les sports mais bon, il n'y a pas eu de questions aujourd'hui donc vous n'étiez pas inspiré Non, vous n'avez pas levé la main Ce sera une prochaine fois Merci à tous de votre disponibilité et à bientôt Merci